Parlons d'abord de cette histoire de viol collectif qui aurait impliqué plusieurs membres d'équipe Canada Junior en 2018. Parce qu'il y a du nouveau dans cette histoire. Il y a un premier joueur qui s'est rendu aujourd'hui à la police et qui a été formellement accusé d'agression sexuelle. Il s'agit d'Alex Formenton, un ancien joueur des sénateurs d'Ottawa qui évoluait maintenant, en fait du moins jusqu'à tout récemment, en Suisse. J'en parle ce soir avec mon invité Gilles Levasseur qui est professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Levasseur. Bonsoir. Quatre autres joueurs sont également tenus de se présenter à la police. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation directe de la part des policiers dans cette affaire? Et plutôt, on demande aux joueurs de se rendre par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que très souvent, les joueurs ne sont pas, par exemple, au Canada. Par exemple, celui qui s'est présenté aujourd'hui était en Suisse. Donc, s'ils font en sorte qu'on veut leur donner le délai raisonnable pour qu'ils puissent se présenter, plutôt que de courir à travers des mandats, vous savez, à travers le monde. Alors, c'est pour ça que c'est une démarche plus facile. Deux, c'est parce que quand on a cette bonne volonté des individus, ça simplifie beaucoup la gestion du procès au criminel. Et quand vous parlez de délai raisonnable, on parle de combien de jours, combien de semaines? Disons qu'on leur donne à peu près une autre semaine et demie pour être capables de pouvoir compléter toute leur présence ici au Canada, devant le bureau de police, pour être capables de recevoir les accusations contre eux autres. Très bien. Alors, les avocats d'Alex Formenton ont déclaré qu'il va défendre vigoureusement son innocence et qu'il demande au public de ne pas porter de jugement hâtif. On voit à l'écran cette déclaration qui a été envoyée par Voix de communiqué. M. Levasseur, dites-vous, qu'est-ce qu'attend Alex Formenton à partir de maintenant, à partir du moment où les accusations ont été formellement déposées? Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il doit être tenu dans une prison ou est-ce qu'il doit être capable d'être libéré jusqu'à temps que le procès commence? Donc, ça, ça va être la première démarche qu'il faut que soit réglée rapidement. Et une fois que ceci est réglé, la question maintenant, c'est de présenter une défense qui va lui permettre de pouvoir ne pas être reconnu coupable du délit qu'on lui impose. Je veux absolument vous entendre sur cette entente à l'AMIAB qui avait déjà été conclue entre la présumée victime et l'organisation. Est-ce que cette entente pourrait avoir une incidence lors d'un éventuel procès, selon vous? Non. Ce qui arrive, c'est que ce qui s'est fait aux civils, c'est séparé de ce qui se fait aux criminels. Ce qui est important, c'est que Hockey Canada ne doit pas s'impliquer dans le dossier, dans ce qui touche aux criminels. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est un devoir de la police et du procureur général de l'Ontario qui doit agir pour bien faire son travail. Donc, s'il y a ces gens-là qui interviennent, ça va causer un délit dans le processus judiciaire et on pourrait demander justement qu'il y ait un problème de gestion du dossier criminel. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire attention de ne pas s'immiscer. Ce qui est civil reste civil et là, on est au criminel, une autre démarche totalement séparée. Dans cette affaire, ce sont huit joueurs qui auraient sexuellement agressé cette victime. Par contre, seulement cinq d'entre eux ont été semis de se rendre à la police. Comment est-ce qu'on explique ça? Ce qui arrive très souvent, c'est que le procureur doit décider quels sont les dossiers qu'il est capable d'avancer devant le tribunal et d'avoir une décision qui va amener la culpabilité des accusés. Vous savez, des fois, il y a possibilité qu'il y ait eu ces événements-là, mais on n'est pas capable de prouver tous les éléments ou qu'il y a une faille dans le processus de poursuite et qu'il y a une défense qui serait possiblement raisonnable, qu'on pourrait présenter. Ce qui fait en sorte que ça amène ce genre de situation où est-ce que le procureur ne veut pas perdre des dossiers. On veut aller avec des dossiers gagnants parce que ce qu'on veut, c'est de démontrer qu'il y a eu faute grave, que ce n'est pas acceptable et que ça ne sera plus jamais acceptable dans notre société et qu'il faut avoir un résultat positif. C'est pour ça qu'on a choisi cinq dossiers où est-ce qu'on sait que la preuve, elle est adéquate pour être capable d'avoir ce verticle-là de culpabilité. C'est très clair. M. Levasseur, vous êtes professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait ce soir. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre cette affaire. Toujours un plaisir.